Par contre voilà, s'il faut que je redémarre le jeu à chaque fois que j'achète un truc parce que y'a plus de son, ça va devenir assez agaçant assez rapidement. Salut à tous, c'est QNC, on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever 2 pour la suite de notre série. Alors avant de commencer, je comptais revenir un peu sur deux, trois choses. Alors la première chose, c'est que l'on va faire défiler le temps. Voilà, le but, comme j'ai pu l'expliquer à certains, c'est que je compte aussi profiter un peu des différents véhicules, on n'est pas pressé. Il y a encore énormément, énormément de choses à faire. Et alors, ce qui m'amène aussi tout bonnement, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait suivre, on va suivre un autre train, donc ça c'est à Paris Nord, donc y'a pas mal de choses qu'on va faire aujourd'hui et les prochains jours. Il est où, il est où, il est où, ce petit train là ? Ah non, ça c'est la nourriture, il me faudrait, voilà, un train comme ça. Celui-là, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Et alors, je voulais revenir tout simplement sur les différents commentaires que vous avez pu me faire, enfin que vous avez pu mettre sur les précédentes vidéos. La première chose, c'est d'ailleurs, merci à tous ceux qui me donnent des conseils, vous êtes vraiment pas avare en conseils, et c'est très très sympa. Si vous avez le jeu, vous avez sans doute plus d'expérience que moi, parce que j'ai commencé cette série quand j'ai eu le jeu, et j'y ai joué autant que ce que vous avez vu. Donc, à part 2-3 moments où j'ai laissé le jeu tourner pendant quelques heures, mais voilà, j'étais pas devant non plus. C'était juste pour faire un peu d'argent au début de partie, mais sinon, dans l'ensemble, vous avez sans doute plus d'expérience que moi avec le jeu, et donc vos conseils, je les prends précieusement. D'ailleurs, une ou deux personnes ont pu me dire qu'il fallait pas que je prenne mal les commentaires qu'ils me donnent. Et ne vous inquiétez pas, je ne prends surtout pas mal les commentaires que vous me donnez. Je pars du principe, et ça, c'est peut-être parce que j'ai plus 15 ans non plus, je pars du principe que vous pouvez critiquer tout ce que je fais, du moment que c'est constructif, du moment que vous avez un opinion, c'est le vôtre, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour une vidéo comme ça, que ce soit pour n'importe quoi, si vous pouvez apporter un commentaire constructif, que ce soit en bien ou en mal, c'est constructif. Donc le but, c'est que moi, je veux aussi m'améliorer en fonction de ce que vous, en fonction de votre retour. Et du coup, un commentaire, même si c'est parce que j'ai fait des bêtises, même si c'est parce que j'ai fait des erreurs, ou parce que je joue peut-être d'une façon qui n'est pas forcément optimale, il n'y a pas de problème, si vous m'expliquez pourquoi, si vous m'expliquez, si vous dites juste pourquoi, gentiment, sans m'insulter, c'est tout à votre honneur, et je suis très content d'ailleurs que vous me critiquiez sur certains points, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème du tout, ne vous inquiétez pas, je ne le prends pas mal. Si vous avez des arguments constructifs, c'est tout bénef, que ce soit pour moi et pour vous, moi, ça m'améliore. Et en fin de compte, ça fait des vidéos sans doute meilleures, et donc vous passez un meilleur moment. Donc, allez-y, n'hésitez pas à critiquer, à être constructif, à me donner des conseils, il n'y a pas de soucis. Alors, ça va m'amener à retourner sur 2-3 commentaires. Alors, le premier qui m'avait marqué, c'est au niveau des signalisations, comment je place mes signaux et tout, je suis complètement d'accord que ça n'a sans doute rien à voir avec ce qui se fait dans la réalité. Alors là, je n'ai aucune connaissance sur comment les signaux fonctionnent dans la réalité. Je n'ai pas cherché à avoir cette connaissance-là, d'ailleurs. Je pourrais essayer de passer un peu de temps, même si en ce moment, c'est un peu difficile. Mais à terme, oui, pourquoi pas ? Je veux dire, si je peux apprendre, si vous avez des ressources et tout qui seraient intéressantes, n'hésitez pas à me les partager. Je suis ouvert à toute opportunité d'apprendre des choses nouvelles. Donc, comment moi, j'utilise les signaux ? C'est tout simplement de la même façon que je les utilise dans Factorio. C'est-à-dire, on fait des blocs. On divise les rails en blocs et on a un train par bloc. Donc, il faut faire en sorte que les trains ne se ralentissent pas en rentrant dans le même bloc. Donc, il faut espacer les blocs comme il faut. Il faut faire en sorte qu'on fluidifie le trajet. Et du coup, j'ai l'approche Factorio pour tout ce qui est de la mise en place de ces signaux. Ce qui est, je pense, peut-être pas, sûrement pas même, similaire à la réalité. Mais, ça marche très bien dans le jeu. Donc, a priori, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Après, comme je vous le dis, si vous avez des ressources, il n'y a pas de souci. Alors, un autre conseil qu'on m'a donné, gestion du véhicule, c'est ici. Au lieu de faire remplacer le véhicule sélectionné, il faut faire éditer le véhicule sélectionné. Et ça me permet de ne pas racheter le truc à chaque fois. Alors, merci. Je n'avais pas fait gaffe à ça. Ça, il me semblait que c'était maintenance. Et en fait, j'aurais dû juste passer le truc, la souris au-dessus. Et en fait, non, c'est juste édité. Et donc là, tout bonnement, sur ce trajet-là, Paris, non, des villes-les-Rouen à Bichheim, on pourrait faire avec un petit train en plus, enfin, un petit wagon en plus. C'est quoi d'ailleurs comme train ? C'est une Borsig ? Non, ce n'est pas une Borsig. C'est une A3. Oui, c'est bien celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc, on a bien cette voiture-là. Et on a un nouveau tramway. Ça va arriver à deux, trois trucs que je voulais faire. Donc, on va rajouter capacité 84. Ça en fait beaucoup, mais ce n'est pas grave. On va rajouter ça comme ça. Et alors, si on fait modifier... J'aurais bien aimé que toi aussi... Voilà, donc toi, on va rajouter deux aussi, a priori, parce qu'on t'avait oublié. Et voilà. Et donc, ça permet de dépenser beaucoup moins. Deuxième chose. Oui, j'ai beaucoup de véhicules. Il y a de la pollution à Paris. Ça, ça va changer. J'ai mis beaucoup trop de trams. C'est normal. Quand on est pété thunes... J'ai 276 millions, la vache. Quand on est pété thunes, qu'est-ce que vous voulez ? On se lâche. Donc ça, bien évidemment, quand on va changer les trams, on mettra ça. On réduira le nombre de trams. On fera tout ça. Il va falloir retravailler toute la circulation dans la ville. Ce n'est pas un problème. On fera ça tranquillement. On n'est pas pressé non plus. J'ai enlevé les deux arrêts ici, qui étaient du coup redondants avec celui-là. Donc là, tous nos passagers viennent ici. Alors, ça aurait été peut-être plus simple ici. Mais au final, il y a une partie management. Il y a aussi une partie un peu esthétique. Je trouve que ça, c'est assez sympa de le mettre ici. Donc, je le garde ici. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Pour revenir aussi à tous ceux qui me disent « Tu gagnerais, tu dépenserais moins en faisant ça. » Franchement, regardez. 282 millions. On fait 30 millions à l'année. Dépenser, ce n'est pas vraiment un problème. Je vais être honnête. Gagner 10% sur quoi que ce soit ou économiser 10% sur les trajets, ça ne va pas changer la donne. On imprime déjà tellement d'argent que je ne sais plus quoi en foutre. Donc, voilà. Ne vous souciez pas trop des dépenses qui peuvent intervenir. Genre là, on perd un peu de sous sur les lignes. Honnêtement, avec ce qu'on dégage de profit sur certaines des lignes, il n'y a pas de problème. Mais genre, pas de problème du tout. C'est important en début de partie. Si vous jouez en difficile, il faudra peut-être faire attention. Mais là, honnêtement, on est à l'abri de tout. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Alors, il y a plein, plein de choses. Vous me parliez d'avion. Vous me parliez d'optimiser les transports et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Que les gens attendent. Ce n'est pas un problème du moment que nos trains tournent à fond, du moment que nos trains soient pleins. Écoutez, on peut se permettre d'avoir un peu de pertes. Ce n'est pas très grave. On a l'ambersage. Ça, c'est bon. Donc, il y a pas mal de monde qui utilise ça. Et alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer d'améliorer un peu tout ça. Comme on laisse défiler le temps, on va revenir sur gestion des véhicules. Ah oui, il y a autre chose que je voulais faire. À chaque fois que j'oubliais de le faire, là, je me suis dit, il va falloir que je le fasse. C'est qu'on va regarder tous nos véhicules. Pour l'instant, ils ont un... Vous voyez, les conditions sont mauvaises, très mauvaises, très très mauvaises. Donc ça, ça augmente la pollution, enfin les émissions. Et ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas top. C'est un peu... C'est un peu débile. Ce qu'on peut faire, c'est... Si on regarde nos lignes... Alors, si je prends bus 1, ça faudrait les changer aussi. D'ailleurs, gestion des véhicules, on pourrait... Ici. Non, ce n'est pas vendre tous les véhicules. Configurer maintenance pour les véhicules sélectionnés. Voilà. Donc, soit en normal, ça fait que ça va descendre tout en bas. Enfin, tout en bas. Ça va descendre à une condition très mauvaise. Si on met en élevé, ça va rester à une condition normale. Et si on met en très élevé... Donc, les frais vont être 50% plus élevés. Ce qui veut dire que nos bénéfices seront 50% plus faibles. Par contre, ça reste en condition... En bonne condition tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. On va tout sélectionner. On fait comme ça. Il s'est passé un truc avec le son, là. Tout. Tout, 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 tout. Non. Comment ? Camion, train et compagnie. On met tout en élevé. Ce qui fait que normalement, si on regarde... Donc, ça va, on va gagner moins de sous. Très clairement, on va perdre... C'est 50% de plus. Donc, c'est même pas le double, en fait. Ça, on va perdre... On devrait perdre 25% de profit. Parce que c'est plus 50% de frais d'entretien. Ça veut dire qu'on passe de 100% de frais d'entretien à 150%. Ce qui fait que... Sur le profit... Ouais, ce sera pas la moitié. Je pense qu'on va plutôt être aux alentours des 20 millions que des 15. Je vais pas essayer de calculer ça, ou peut-être pas, en fait. Ou peut-être que j'y ai des bêtises. Mais non, il me semble qu'on serait plutôt au niveau des 20 millions. Parce que le coût d'entretien n'est pas forcément la moitié du coût des bénéfices. Donc, ça n'aurait pas de sens qu'on soit à moitié. Donc, ouais, voilà. Vous voyez, on a l'air de stabiliser à 20 et quelques millions. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que maintenant, si on regarde tous nos trucs... Voilà, ils sont tous en très bon état. Ce qui fait qu'on avait des... On avait des engins qui étaient à 80 de pollution. Là, vous voyez qu'on n'en a plus aucun qui a... Si on a encore ceux-là qui sont à 80. Sans déconner. Avec pas le son. Il y a comme un problème de son, on dirait. Il y a comme un problème de son. Ça a l'air bizarre. Niveau des trains. Lui, il ne fait plus de bruit. Bizarre, ça. Très, très bizarre. Oui, donc ça, c'est des trains qui sont... Monstrieusement vieux. Il faudrait qu'on change ces lignes-là de façon qu'on remette ça bien. La première chose que je vais faire... On va revenir ici. Alors, le fait d'avoir tout mis... C'est bizarre, ça, que le son déconne. Musique de menu, voie off. Attendez. Pouilletage, on met à 0, on remet à 7. On met à 0, on remet à 8. Non. Bon, bah pas de son aujourd'hui. C'est assez bizarre, mais bon, tant pis. J'ai sur du véhicule, donc non, les trams, tous les trams-là, normalement, on a des nouveaux. Donc, on va les remplacer, tout simplement. Quoi qu'on peut. Si je remplace ou que je fais... Non, je ne peux pas... Ceux-là, on ne peut pas les changer. C'est que les trains ou... Oui, ça ne doit être que les trains. Donc là, on va remplacer ces trams-là avec ça. Donc, vous voyez, là, on avait ceux-là, qui faisaient 27 km heure, 11 personnes. Là, on double quasiment le truc et on va à 40 km heure. Donc, très clairement, on a beaucoup de trams. Donc, alors, nos trams, on va diminuer de moitié. Alors, bon, on perd un peu de sous, mais comme je vous l'ai dit avant, ce n'est pas un problème. On va rester avec 10 trams. Donc, ceux-là, on les vend. Voilà. Et le reste, on va donc les changer pour le nouveau. Voilà, 2 millions. Alors, on a les effets sonores comme ça, mais on n'a pas le son du truc. C'est très, très bizarre. Ça a bugué. Ça a bugué, bugué. Alors, est-ce que ça fait... Si je fais pause, qu'on revient... Non, c'est silencieux. Très, très silencieux aujourd'hui. Du coup, attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Ne bougez pas. Je redémarre le jeu, parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà. Donc, on est de retour, cette fois-ci, avec du bruit. Voilà. Du bon bruit qui fait bien mal aux oreilles. C'est mieux. Donc, on a nos trams de Paris qui sont comme ça. Les camions, on n'en a pas de nouveau pour l'instant, il me semble. Non. Par contre, on va regarder un peu nos différentes lignes. Les bus, ici. Alors, ceux-là, est-ce qu'on peut faire ? Gestion des véhicules. On va changer ça. On va mettre les nouveaux... Quoique non, c'est presque... Ah non, non, ils sont encore à la charrue. Oui. Alors ça, 6 passagissements. Il est plus petit, mais il a l'air plus balèze. Donc, on va faire bus 2. Bus bis, boue, DLR. Machin, tout ça. Boue, DLR. Lambert-Sar. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Montdeville. Et Paris 2. On n'a quasiment plus besoin de Paris 2 non plus, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, oui. Donc, on sélectionne tout. On met des Landauers. Quoique on peut mettre plus Paris. C'est pareil, ce ne sont pas des Landauers. Ce ne sont pas encore des Landauers. Non, c'est celui d'avant. Donc, voilà. Tous ces bus-là. On sélectionne tout. On met des Landauers. Voilà. 1 million. Enfin, c'est vrai. Les bruitages sont assez... L'équilibrage des bruitages sont assez violents dans le jeu. C'est un peu spécial, mais ce n'est pas grave. Donc, Fred Machine Lamberts, ça, lui, il coûte cher. C'est bon. Perdre un peu. Il ne doit pas gagner assez par rapport au prix où ça nous retient. train Paris des Villers-Rouen. C'est pareil. Là, on perd pas mal d'argent avec ça. Ce qui n'est pas ouf, ouf. Les vieux trains, non. Bisbou. On va essayer. Gestion des véhicules. Alors, c'est Bisbou. Ils sont encore sur les vieux, vieux trains. Train. On va voir. Train. Celui-là. On en a un autre. Celui-là, il arrive à être profitable. Il y a des trains qui ont 200 ans. Enfin, non, ils n'ont pas 200 ans. Ils ont 50 ans. Celui-là, c'est pareil. Bis MDV. Il pourrait bénéficier d'une petite mise à jour. Dans l'ensemble, il me semble que c'est tout. Donc, on a... Ah non, on est censé en avoir plus. MCI machin. Et Bisbou. Voilà, il manquait celui-là. Donc, on parle de... 6 trains. Éditer les véhicules. Ouais, bon, en fait, on va pas éditer les véhicules. On va juste les changer directement. Mettre ça. Alors, ouais, on va mettre ça. Par contre, il n'y a pas besoin que ce soit trop... Combien de passagers ? 42 passagers, c'est largement suffisant. 37 millions, quand même. C'est pas grave, on en a 300. Voilà, donc ça, ça ira, à priori, un tout petit peu plus vite. Ça devrait, sans doute, aider un petit peu. Alors, le fret des Villers-Rouen. Donc, on a des Villers-Rouen. On va avoir quoi d'autre ? On va avoir Bis. Le fret Bishim, 1. Et c'est tout. Donc, ces 3-là. On passe en CanStat. Voilà, 230 000. C'est bon. Et alors, normalement, tout devrait être... Allons voir. Bisime, Bisime, Bisime. Si je clique sur toi, normalement, est-ce que tu as gardé tes paramètres ? Non, tu es repassé en normal. Ah ! C'est pas top, ça. Y'a pas moyen de mettre par défaut en élevé. Ce serait plus sympa, ce serait plus rapide pour moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout. En gardant très élevé, voilà. Et on a toujours le bruit, donc c'est bon. On va revenir ici. Alors, Bisime, il va falloir qu'on développe ça un petit peu, parce que c'est vrai que l'un d'entre vous m'avait fait la remarque aussi. C'est qu'on a, en effet, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici. Il faudrait qu'on fasse ça un peu mieux. Et qui dit de faire ça un peu mieux, dit pourquoi... Ah oui, là, y'a quand même énormément de monde. Donc, mettre des... Comment... Des trams ici serait peut-être une très bonne idée. Alors, on va mettre des rails ici, des rails ici. Ça circule beaucoup ici, ça a l'air de circuler sur une boucle comme ça. C'est ce qu'on va faire. On va juste se faire une grande boucle. Ça aura l'avantage, en plus, de passer au même endroit. Est-ce qu'on a besoin que les gens viennent ici ? Pas vraiment. J'ai l'impression que c'est un peu... Redondant comme station. Ça, c'est bien. On va amener ça jusqu'ici. Parce qu'il va nous falloir un petit entrepôt. On va mettre ici pour l'instant. On pourra le changer par la suite. Ce n'est pas un gros problème. Voilà, on le met ici. Il est content. Une ligne. On va avoir besoin d'une nouvelle ligne. Donc, il va faire... Ici. Ici. Voilà. Dans ce sens-là. Donc, ça, c'est... Tram... Ils sont tous du même côté. Non, ils ne sont pas tous du même côté, en fait. Donc, on va avoir Tram-Bis 1. Très bien. On va avoir une autre ligne. Qui va faire Tram-Bis 2, tout simplement. Je ne l'ai pas arrêté, là. Voilà. Comme ça. Ça, ça va être Tram-Bis 2. Vu qu'on va transporter quand même beaucoup plus de monde, on va mettre juste quoi ? Trois trams ? Quatre trams ? On a quatre stations. On va mettre quatre trams. Oups. Non, toi. Tram-Bis 2. Par contre, Tram-Bis 1, il me semble. Donc, on a Avenue des Rosiers. Et ici. Rue Wiggens. Ouais, ça devrait être bon. Ça, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des véhicules. Ceux-là, on en veut... On a dit quatre. Donc, on va en prendre huit. À l'achat, je prends... Un, deux, trois, quatre. Vous allez sur Tram-Bis 1. Le reste sur Tram-Bis 2. Voilà. Normalement, ça passe. Ce qui veut dire que nos deux routes de bus ne sont pas forcément utilisées. Enfin, ne sont pas besoin d'être utilisées pour le coup. Ça devrait le faire. Donc, ça veut dire que... Bus 1. Gestion de la ligne. Tiens. Bus 1. Bus, Bus 1. Bus, Bus 2. C'est pas comme ça qu'on va faire. On va venir là. Alors. Bus, Bus, Bus. Bus, Bus 2. Par nombre de lignes, ça ira mieux. Voilà. Bus, Bus 1. Gestion des véhicules. Bus, Bus 1. Bus, Bus 2. On sélectionne tout. On revend tout. Parce que maintenant, on a des tramons qui font ça. Donc, on n'en a plus besoin. On va là. On fait Bus 1. Ça va être gestion de la ligne. Donc, ça va être ce bouton-là. Bus, Bus 1. On vire. Bus, Bus 2. On vire aussi. Donc, on passe au Tram-Bis. Ce sera moins polluant. Il y a de fortes chances. C'est bon ou il n'y a pas de son là-dessus ? D'accord. Donc, le jeu a quelques problèmes. C'est la première fois que ça me le fait. Par contre, c'est assez bizarre. C'est qu'on n'a plus de son sur les trams. Quand on a un gros coup de... Je ne sais pas quoi là au niveau du son. C'est très très bizarre. Je ne vais pas... C'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, je vais encore une fois m'arrêter et reprendre ça tout de suite après. Je vais redémarrer. Je n'ai pas besoin de redémarrer. Je reviens juste au menu et je reviens en partie. Ne bouger pas. Par contre, voilà. S'il faut que je redémarre le jeu à chaque fois que j'achète un truc parce qu'il n'y a plus de son, ça va devenir assez agaçant assez rapidement. Donc là, on a nos trains qui sont bien évidemment du mauvais côté mais ce n'est pas grave. C'est le nord, c'est un autre pays. Il se passe des trucs bizarres. Vous n'en faites pas. On a... On pourrait avancer un peu plus vite pour développer un peu tout ça. 1900... On va arriver dans le moment où on va avoir des avions. Bientôt, bientôt. Ça va peut-être nous permettre de relier des villes lointaines même si je ne suis pas très fan des avions sur ce jeu. Pas parce que c'est mal fait, c'est juste que, voilà. On pourrait, si on veut, mettre un avion pour aller de nous en ville à Bergerac et de Bergerac et de Bougbeler. Est-ce que c'est... C'est comment... C'est un peu bizarre. Ce n'est pas très, très réaliste. Ça fait... C'est un peu overkill. Alors certes, ça va vite mais bon, une fois qu'on vous aurez des gros trains après, c'est sympa aussi. Donc voilà. On mettra des avions parce qu'il faut en mettre mais on ne fera pas que ça. Alors là, c'est pareil, on a pas mal de monde. 50 Abus Lame. C'est que... Ça commence à être très peuplé. Mais il n'y a pas tant de monde. Alors, ils vont où ces gens ? Finances graphiques. Il me semblait qu'on pouvait voir où vont les gens. Toi, tu vas où ? Bâtiment commercial. Elle va à Déville-les-Rouans. D'accord. Donc la raison pour laquelle on n'a pas de train, c'est peut-être parce que ça ne va pas assez vite. On va finir par mettre des bus partout. Enfin, des trams partout. Donc toi, tu te balades comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on en a beaucoup ici. On a transfert l'ambersage ici qu'on a quelques-uns. On va... On va changer ça un petit peu. Ça, on n'a que de ce côté-là. Donc c'est pareil. On va repartir sur des trams. Je pense que ce sera plus simple. Donc on va avoir le tram qui passe par ici. Il va faire le tour. Il va s'arrêter là. On va le faire passer juste devant la gare. On va repasser là. On peut le faire aller jusque là-dedans. Et voilà. Donc là, on va avoir une grande boucle en fait avec des trams pour le coup. peut-être pas mettre le dépôt là. On peut mettre le dépôt ici plutôt. Ce sont des industries. Là, ça va toucher les rails un peu, non ? C'est à côté. Mettre ça comme ça, ça peut être sympa. Ça peut être fun. On est juste à côté d'un commercial. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors, c'est pareil. On va faire une boucle parce que si les gens veulent aller des deux côtés, c'est plus simple. Du coup, il va nous falloir un arrêt de tram. On va les mettre ici et ici. Juste à côté de l'entrée de la gare. Toi, t'es là, c'est pas mal. On va te mettre de l'autre côté. Celui-là, il nous en faut un de ce côté-là aussi. Là, ça va aller là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème et on passe par où ? On passe par là. On pourra en mettre un ici, à la limite. Pourquoi je ne peux pas en mettre un là ? On va le mettre là plutôt. Plutôt, on va te virer. Voilà. ligne. Nouvelle ligne. Donc, on va commencer ici. Jusque là. Jusque là. Jusque là. Voilà. Donc, ça, ça fait la première ligne. Donc, c'est tram. Lambert-Sard 1. Hop. On se fait une nouvelle ligne. Donc, la même, mais dans l'autre sens. On va venir jusque là. Jusque là. Et jusque là. Parfait. Quand ça grandira, on changera ça aussi. Tram. Lam. 2. Ici, on va s'acheter. On va en mettre 8 aussi. 4, c'est pas mal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On va en mettre 6. J'en mets 3 et 3. Ce sera plus simple. Ça ne m'a pas niqué mon son. C'est déjà pas mal. Tram. Lam. 1. Et tram. Lam. 2. Voilà. Ils sont partis. On devrait avoir beaucoup plus de trafic à la gare, normalement. Quoi que là, il y a déjà pas mal de monde. Ils sont 35. Mais le train, il me semble qu'il y a plus de capacité que ça. Donc, ça devrait le faire. Ce qui fait que le bus, maintenant, il est redondant. Donc, bus. Lam. 1. C'est con. Parce qu'on venait juste d'acheter nos... Tiens, on a un nouveau bus. On venait juste d'acheter ou de remplacer ces bus-là. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Toi. Donc, bus. Lam. 1. On vire. Tout simplement. Et là, on devrait voir les premiers trams qui arrivent ici. Donc, lui, il est plein. Il est plein. Il va être plein aussi. Et là, il n'y a plus qu'une personne pour tram. 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a 3 personnes pour tram. 1. Donc, voilà. Ils vont tourner. Ça devrait participer à la croissance de la ville. Là, il y a des gens... Il y a quelques gens qui descendent ici. Mais à mon avis, ils seront beaucoup plus à descendre ici. C'est vrai que celui-là n'est pas forcément un endroit... Enfin, un arrêt requis. Mais voilà, ils sont beaucoup à descendre ici. Ils traversent ici. Et là, on devrait avoir quand même beaucoup, beaucoup de monde dans la gare. Ce qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être avoir un deuxième train. Toi, non. Toi, vous êtes 70. 70, ça va encore. Alors, si on peut se mettre ici. On va regarder ce que ça donne. Alors, l'avantage de mettre en très élevé aussi l'entretien, c'est que le truc reste... Il ne vient pas tout rouiller au bout de deux ans. Vous voyez, ça ralentit un peu parce qu'on a un train devant. Le train de marchandises qui est... qui est un tout petit peu lent. Donc là, c'est fermé. Si c'est bon, c'est ouvert. Vu que celui-là va 20 kmh plus vite, le train de marchandises va à 80, celui-là va à 100. Voilà, 70. Est-ce qu'on fait le plein ? 70. Il y a combien de personnes ici ? Il y a 36 de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un seul véhicule, mais on va lui donner un peu de peps avec deux wagons en plus. Donc, 98 personnes. 2 millions pour deux wagons. Sympa quand même. Et là, là, on a pas mal de monde. 44. Mais voilà, on a notre tram qui vient d'arriver. On va pousser un peu le cheval. Qu'est-ce qui... D'accord. Fred Lambert, ça, on pourrait peut-être essayer d'améliorer les véhicules. Que bon, les chevaux, c'est bien, mais... Les cams stats, ça permet d'aller un tout petit peu plus rapidement. Alors ça, c'est pareil, les camions qui traversent au milieu des zones... Quoi que non, il n'y a pas de camions qui traversent au milieu des zones résidentielles. Lui, il passe là. Ça passe pas loin, mais ça passe... Ça passe ça. Si on regarde la pollution... La gare est du bon côté. Les... Comment ? La ville... Enfin, les habitations sont là, donc c'est pas non plus... C'est pas non plus trop violent. 61, 65, ça va. Paris, c'est pas top. Parce qu'on a une gare juste à côté, mais en même temps, ça va. C'est... C'est comment ? C'est 70, ça pourrait être pire. On pourrait avoir un aéroport là. Mais j'ai juste envie, en fait, que ça se... Ça se commence. Ça se développe de ce côté-là. Si ça se développe de ce côté-là, on est bon. Là, on pourrait avoir plus d'industrie. L'idée, voilà, ça va être d'essayer de garder des camions de ce côté-là aussi. Les différents bus, on pourra les enlever par la suite. On fera ça peut-être un petit peu plus tard. On gagne combien ? On gagne plus que 10 millions au mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Parce qu'on paye beaucoup plus. Solde, rail. Finance. Alors, les investissements, c'est oui et non. Maintenance des véhicules. 58 millions quand même de maintenance des véhicules. Donc, on va falloir qu'on dégage un peu plus de profit mais ça, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On attend juste là qu'on ait plus de trains, des meilleurs trains. L'avantage, c'est quoi là ? Quand on aura de meilleurs trains, plus rapides, on en mettra moins et ce sera mieux. Ceux-là, ils ne sont pas pleins, il me semble. Ah si, ils sont pleins quand même. Deville-Héron, comment ça se passe ? BIS, DLR, vous êtes 44 mais il y a deux trains normalement qui se baladent. Lui, il n'a pas besoin d'être trop gros. Laissez 3 P15 sur le quai, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Bisham, Bisham, ça doit aller mieux du coup vu qu'on a mis nos... Ouais, ça va vachement mieux depuis qu'on a mis le tram. Là aussi, il y a moins de monde. Ça fait du bien. Et alors, ici, il se passe quoi ? 93. Mais voilà, il vient juste d'arriver donc on transporte quasiment tout le monde. Ce n'est pas un gros problème. 1,8 millions quand même. Ça va. C'est pire. On a 300 millions. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas la folie. Enfin, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la misère. On a largement de quoi faire. Comment ça se passe au niveau de mon usine ? Est-ce qu'on manque de quelque chose ? Le fer. Le fer qui n'arrive pas forcément super rapidement. pourquoi on pourrait avoir plus de fer ? Toi, tu es à 80. On vient d'en livrer. Non. C'est la consommation de fer qui n'est pas ouf. Ici, 40, 89. Toi, tu apportes 94 de 55, 34. Non, ça va en fait. Là, au niveau des bateaux, je pense qu'on est correct. ils ne sont pas pleins, mais quasiment. Donc, on a un flux continu. Vous voyez, c'est plutôt stable d'ailleurs. 55 et 40 à chaque fois. Donc, à la limite, pourquoi pas. C'est juste le stop de fer qui m'a l'air d'être un tout petit peu en dessous de ce que l'on pourrait attendre. Du coup, on pourrait peut-être y mettre deux wagons de plus. Toi aussi. parce qu'on n'est pas long. À mon avis, ça ne reste pas longtemps à zéro. Ah si, ça reste bien à zéro quand même. Il ne faudrait pas un troisième train ? Non, parce que c'est vraiment à côté. Là, les camions, il n'y a pas de problème. Le bois, a priori, on est bon aussi. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser le bois ici pour aller à Bouc-Belle-Air. c'est-à-dire déplacer l'usine d'outils du côté de Bouc-Belle-Air et continuer à faire nos outils et faire des outils là-bas en amenant du bois jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il nous faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. On en a beaucoup. On amène beaucoup, beaucoup de bois. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est quelque chose qu'on pourrait faire pour développer un petit peu Bouc-Belle-Air aussi. Le mettre sur la carte. Ce serait sympa. Alors, on a des usines de ce côté-là. Donc, on pourrait se faire une... Ce que j'aimerais bien faire. On va déplacer ça ici pour se faire. On va... On va casser ça. On va en profiter pour mettre le commande. Donc, on va mettre l'usine ici. Donc, on a dit usine d'outils comme ça. On va dire que Bouc-Belle-Air est connu dans le monde entier pour ses clés à molette. Peut-être. Voilà. On fait ça comme ça. On va mettre des routes. Des rues. Une petite rue ici. C'est pas mal. Comme ça, c'est bien. Donc, on va voir nos outils ici. C'est une bonne chose. Et on va vouloir faire... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se mettre une rue moyenne. Non, c'est pas top ça. Voilà. Droit ici. Et on va pouvoir mettre notre gare. Notre gare ici. Alors après, il va falloir voir comment. Bouc-Belle-Air, c'est là. On a Bergerac, Nuzonville. On pourrait faire une petite boucle comme ça. Ça peut être... Bouf. Non, ça ne servirait pas à grand-chose. Non, je vais mettre une gare Terminus ici. On verra comment on fait le reste. Alors, on va partir sur une gare principalement... Bouc-Belle-Air, il va nous falloir des machines aussi. C'est bien, on va pouvoir ramener des machines aussi. Sauf que ça ne se met pas sur les mêmes... sur les mêmes trains, ça. Je vais prendre... On va faire passer trois trains. On va faire passer trois trains. 240 mètres. On va mettre ça ici. Si c'est pas mal. Alors, ce n'est pas connecté pour l'instant, c'est normal. Parce qu'on va enlever ça, tout simplement. Ouais, 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 ouais. On va devoir changer la rue aussi parce que ça, c'est particulièrement moche. car il y a un peu en contrebas, donc il va falloir qu'on change un peu la topographie de ce terrain. Est-ce que je peux mettre une plateforme ici ? Je peux mettre des plateformes ici. Très bien, ça. Petite plateforme ici. Une entrée de côté juste devant le coin marchandise. C'est pas ouf, mais ça le fait, ça le fait, ça le fait. Cargo. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'autre dans ce style-là ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Si on voudra des passagers, on en remettra ici aussi. Donc là, on est bon sur une petite gare de marchandises. On a dit que ça, c'était moche. ça coûte 200 000, c'est pas grave. On va pas se laisser comment avoir par ça. Enfin, on va pas se laisser impressionner par ça. C'est à moitié une montagne, cette zone. La vache. Voilà. Alors, plus tard, quand on aura fini, quand on aura fini, quand on aura, quand on aura fini cette série, je partirai sur, j'ai eu une petite idée d'une carte complètement, comment, de faire un truc complètement bac à sable, complètement design, avec, j'ai eu une idée en tête sur un type de terrain, sur un type de truc que je voulais, que j'ai toujours kiffé, que je voulais faire il y a déjà quelques mois sur, en fait, je voulais commencer une série avec cette idée en tête, que je ne vais pas vous dévoiler d'ailleurs, tout de suite, sur le Transport Fever 1 et quand j'ai commencé à regarder les mods que je voulais prendre, ils ont annoncé le Transport Fever 2 et je me suis dit et bien ça va attendre et du coup, ça a attendu, ça a attendu, là on fait une partie comme ça parce que c'est sympa de voir un peu ce qui se passe. On ne peut pas se poser là, c'est assez étonnant. Il faut que ça passe comme ça. ça c'est particulièrement moche mais ce n'est pas grave. Écoutez. Et donc voilà, on se fait une partie normale ici avec cette comme Transport Fever 2 et quand on aura fini ça, on fera une partie on va faire un truc design j'ai vraiment une idée en tête et ça devrait je pense vous plaire mais bon on n'est pas encore là tout de suite tout de suite alors le train le train le train le train des rails donc on va apporter les marchandises ici ça ça va être notre quai de déchargement c'est pas mal comme ça là on va se caser qu'on a dit au milieu pour le coup ça c'est parfait parce qu'on n'a pas besoin d'avoir du fer ici les trains vont carrément passer au milieu au milieu ce qui est nickel alors ici on va se mettre comme ça ici on va arriver comme ça on va se mettre ici donc ça c'est bon et juste avant on va donc mettre notre jonction double elle n'est pas double double mais ici c'est une jonction double comme ça comme ça comme ça là on aura pas mal de trains qui devraient arriver ici donc c'est bon ça le fait au niveau de la ville on est comment en fait au niveau voilà donc les machines sont à porter quasiment ici si j'enlève le filtre on a plusieurs machines à porter on pourrait se mettre de toute façon parce qu'il va falloir qu'on mette des commerces là aussi donc je vais le poser pour l'instant le bâtiment je vais le mettre là en fait sur le côté ça ça pourra se développer un peu ici et là on aura la place pour mettre plus de comment pour l'étendre un petit peu donc ça on le met là on ne l'utilisera pas encore mais ça va être un peu ça l'idée les outils alors est-ce que l'ambersard a besoin d'outils ouais ça va être logistiquement on va voir logistiquement pardon on va voir ce que ça donne mais on va faire déjà on va faire notre première ligne qui est d'ici jusque là comme ça alors toi tu te mets sur ce quai le quai numéro combien quai numéro 4 ouais si c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal l'autre quai il faut que je les mette du bon côté aussi parce que là vous voyez et il passe par la gauche mais oui il passe par la gauche parce que il emprunte la même voie qu'ici donc c'est normal c'est normal c'est normal toi par contre tu viens voie numéro 3 et bien c'est parfait on est exactement au bon endroit voilà on est parfait alors il va nous manquer juste 2-3 signaux sur la dernière portion du du trajet ici donc là ça va passer au milieu c'est bon alors on va mettre ça à gauche on va voir quelques trains quand même qui passent par là ça va pas être inutile d'avoir quelques signaux on se met comme ça ici donc là ça va passer comme ça après il n'y a pas grand chose à mettre ici c'est loin mais bon c'est comme ça sens unique non c'est parfait et alors maintenant on va passer sur un autre train donc là on a un train qui va faire eh mais celui-là il fait que du bois parce que si je dis pas de bêtises le bois ça n'amène que le bois on peut rien ramener d'autre donc on va avoir besoin de deux lignes donc on va avoir notre train du bois on va avoir un, deux combien on en met une centaine 104 ça peut être pas mal un train 8 millions boum alors celui-là devrait nous gagner pas mal de de comment d'argent toi par contre on va te mettre comme ça et ligne 1 que je n'ai pas renommée mon dieu donc ça c'est fret air ça va être bois 2 non planche planche ouais planche et ça va ça va où oui c'est pas www c'est juste un bouc bel air fret planche b ba voilà fret air planche b ba donc ça ça devrait nous amener des planches jusqu'ici donc c'est un long train l'avantage c'est qu'on a que des trains de marchandises ici donc tout devrait tourner à peu près à la même vitesse donc là ça c'est bon donc on va le suivre ici petite couleur le machin en orange bleu en marron marron c'est pas mal donc là évidemment il n'a rien il va nous falloir un deuxième parce que celui-là il n'apporte que des planches ça nous permettra d'utiliser beaucoup des planches qui sont ici parce qu'on en a encore on n'en a pas tellement mais ici on en a clairement on en transporte clairement plus que ce que l'on en a besoin parce qu'on en a 1900 et quelques on devrait pas tarder à avoir des planches ici par contre on va faire une autre ligne nouvelle ligne donc ça va être si on veut une nouvelle ligne ici j'ai créé la nouvelle ligne en plus oui il va falloir qu'on change ça par contre par contre par contre par contre on va faire quelques travaux ici et là ce qu'il va nous falloir eh bien un nouveau cas ici pourquoi ça me met que des petits trucs comme ça c'est horrible c'est dégueulasse c'est fou ça c'est bon il n'y a plus rien donc toi est-ce que tu as des planches déjà ? allo pardon je te clique dessus s'il te plaît merci toujours pas de planches ça coûte cher de le faire tourner celui-là on fait plus énormément de bénéfices ça c'est parce qu'on a acheté un train aussi donc c'est normal mais normalement au prochain bateau on devrait avoir des planches là qui arrivent pourquoi camion à bâche benz camion à rancher benz des benz j'aimerais bien que le bois arrive ici quand même qu'il se met sur le quai de la gare parce que normalement c'est censé être ça voilà c'est bon j'ai eu peur bon ça fait pas beaucoup de bois là là ça consomme beaucoup mais on en a tellement que c'est un peu étonnant et on pourra augmenter la cadence avec du bois c'est pas très grave on pourra mettre une deuxième ligne avec que du bois on peut restreindre ces navires à prendre qu'un certain type de marchandises il me semble dans la gestion de la ligne mais voilà le train devrait l'autre train devrait arriver avec un premier chargement enfin il me semble que c'est celui-là non ça doit être celui-là alors voilà c'est celui-là lui il n'a rien mais il devrait arriver assez rapidement il va récupérer un peu de bois 3 c'est génial donc lui on a rapporté un petit peu là on en a 55 il va falloir qu'on augmente un peu la cadence au niveau du bois ici au final ouais là il y a tout ce qu'il faut alors ce qu'on peut faire c'est gestion des véhicules ces 3 là les améliorer on va y mettre plus vous allez passer à 104 104 104 104 pour 4 petits millions évidemment ils ne sont pas pleins pour l'instant mais ça devrait ça devrait s'assurer qu'on soit toujours plein même si là on est plein on est plein ça avance bien la vache 34 parce que oui on n'est pas forcément plein à chaque aller et retour donc c'est pas top on va revenir ici alors on se fait non il nous faut des rails en plus j'avais pensé à ça à l'époque maintenant on fait en sorte pourquoi c'est là ça voilà hop c'est bon c'est bon on se met comme ça on va faire une autre plateforme pas passager pour les marchandises plutôt ici ça ça va nous permettre d'envoyer des alors d'envoyer des machines dans un premier temps jusque un look bel air mais aussi de rapporter les précieuses les précieuses clés out qui enfin les outils qui seront renvoyés vers l'ambersa le scapharos ça fait très péniche en même temps les développeurs sont suisses donc ils ont plus d'expérience au niveau péniche et bateau d'eau douce que gros navire alors toi on va se mettre comme ça ça c'est pas mal donc ça se met là et on va ça va pas le faire ça ça va pas le faire ça va pas le faire on revient ici pas besoin de monter tu vas rester tout plat comme ça c'est pas mal ce qui serait bien on va pas passer on va commencer dans l'autre sens voilà ça ça fait un truc un tout petit peu bizarre on va le laisser comme ça ici le droit au droit le plus longtemps possible je vois pas ce que je fais voilà est-ce que ça part à l'extérieur un petit peu ça c'est pas droit non plus on va dire que c'est bon on va dire que c'est bon on va aplatir tout ça parce que c'est particulièrement pas beau très clairement ça c'est pas très très beau va falloir qu'on mette deux trois petits signaux on va enlever ça il va être temps de décorer un petit peu quand même l'outil de peinture on va partir sur de la terre c'est pas top ça c'est mieux voilà on reste sur quelque chose c'est une zone industrielle c'est pas censé pas censé y avoir des jardins un peu gros par contre on peut se mettre comme ça voilà ça donne un endroit un peu plus industriel on peut utiliser herbes et gravées pérignées rochers non c'est pas des rochers il nous faudrait de la neige non plus des graviers graviers 4 est-ce que ça se peut être comme ça non c'est pas ça c'est de l'asphalte un il me semble ouais c'est la même couleur parfait donc voilà on se met un peu en asphalte ici ça permet d'avoir une zone qui est quand même un peu plus un peu plus dans le même style qu'on pourra décorer plus tard on pourra utiliser des on peut mettre de l'asphalte aussi sur ce coin là ce qu'on peut faire c'est qu'on on met de l'asphalte ici dans le genre tout autour et derrière si on veut mettre des éléments alors les éléments on va pouvoir en télécharger avec des mods et compagnie il me semblait que j'avais ça mais non là on a que des bancs tiens il me semblait que j'avais un peu plus que ça pour moi je regarde ou j'ai peut-être pas téléchargé les mods non plus c'est aussi fort probable il nous manque ça que l'on va mettre comme ça lui il arrive comme ça oui il n'y a pas de problème là dessus donc on va faire on avait dit la nouvelle ligne d'abord donc la ligne 1 que l'on va faire fret R BBA tout simplement et alors ça va partir d'ici et ça va aller jusqu'à BBA donc BBA ça c'est sur cette zone là c'est parfait ça utilise la bonne en dessous il me semble que oui j'ai vu 4 ici à halte de l'ambersar on est du bon côté de la voie c'est parfait c'est parfait c'est parfait pourquoi j'ai fait ça j'ai fait n'importe quoi j'ai pas utilisé la bonne ligne ajouter une gare 4 2 c'est bon j'avais recréé une ligne tout bêtement et alors maintenant donc on va envoyer on va vouloir envoyer des machines et revenir avec des outils donc ça veut dire que normalement si mon wagon couvert on peut envoyer machine et outils c'est parfait on pourra même envoyer des biens de consommation quand on en aura donc ici on va bientôt avoir un gros hub en fait on va avoir un très très gros hub donc alors on a une locomotive comme ça ça on va en mettre ce qu'on prévoit d'amener quand même pas mal de choses 80 c'est plutôt pas mal hop comme ça toi tu seras en élevé on va te mettre de quelle couleur bleu tiens parce que pourquoi pas et fret air bébé A parfait hop t'es parti par contre la différence c'est que ça ça a peut-être pas commencé à produire oui ça a commencé un tout petit peu à produire mais la raison pour laquelle on n'a pas plus de bois qui se mettent sur les quais ici c'est parce qu'on n'a pas une boucle complète là on va avoir une boucle complète parce que on va envoyer donc les on va pouvoir distribuer nos outils ici et c'est pour ça en fait là on peut envoyer du bois là mais lui il n'a aucune raison de créer des outils parce que il n'y a personne pour les acheter le fait qu'on ait mis cette nouvelle ligne ici pour pouvoir non seulement ramener des machines ici mais ramener des outils les outils vont venir à cette gare là mais ça va monter aussi dans l'autre train pour aller là ça va monter non il est où ce train d'ailleurs il est là ça va monter ça va passer là dedans ça ça comment il fait poitre je vois pas comment il fait pour être en déficit en fait celui là combien tu gagnes quand t'arrives parce que c'est fou quand même 841 c'est vrai que c'est pas top en fait c'est une distance très courte donc avoir un gros train sur une distance très courte c'est pas ouf à moins qu'il soit très rapide mais là là on perd on perd en fait sur la vitesse du train donc ça c'est limite trop près mais c'est pas grave au final sur l'ensemble des lignes on gagne quand même par rapport au reste c'est un peu vide faudrait qu'on habille ça un peu plus mais c'est pas mal parce que ça ça débite bien quand même ça débite bien et là on voit qu'on a quelques machines qui commencent à se mettre sur le fret BBA et c'est donc une bonne chose par contre oui je viens de réaliser que ça fait déjà deux fois que j'ai arrêté l'épisode pour redémarrer le jeu que là on est déjà à 30 minutes oui l'épisode va être long enfin l'épisode est long si vous êtes arrivé jusque là c'est je pense vous l'avez vu et voilà on produit maintenant nos outils donc ça ça va arriver aussi il va nous falloir plus de bois bien évidemment mais on devrait avoir du coup plus de demandes ici au niveau bois ça devrait ça devrait se partager un peu plus là on manque surtout de fer en fait d'acier voilà on devrait avoir pas mal de bois sur le quai ici 68 voilà ça arrive et tous nos tous nos navires sont pleins là on a 40 et quelques on a juste assez de fer en fait d'acier 172 c'est le minerai de fer qui suit pas en fait c'est assez assez étonnant on a du bois c'est bien alors toi tu suis pas toi t'es à 96 ça va pas assez vite a priori pourtant on est d'accord c'est un c'est le bon train bon c'est pas très grave on attendra qu'on ait un train un peu un peu plus rapide et ça devrait le faire enfin c'est surtout des wagons plus rapides parce que le train est rapide c'est les wagons qui sont pas qui sont pas assez rapides 80 c'est pas ouf ça ça avance quand même bien alors lui il récupère que du bois va peut-être falloir qu'on y mette type de marchandise tout 32 km donc ça c'est pas mal 130 ouais 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 ce qu'on va pouvoir faire c'est fret m mixte tout ça vous vous allez devenir des scaphars 130 sur 2 compartiments ça aide un tout petit peu plus ça coûte que 4 millions ils sont plus petits c'est assez marrant c'est plus petit mais ça transporte beaucoup plus comme on veut et on va on va on va on va ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un bateau ici voilà lui il ressort gestion du véhicule donc ces véhicules là par contre on vérifie ils sont normal on les met en 50% plus j'ai pas fait ça avec l'autre on changera ça plus tard mais voilà là on devrait on a plus de bateaux quand même ça va ça va s'espacer un peu plus au niveau du port parce que les deux vont arriver en même temps ça veut dire qu'il y en a un qui va rentrer en priorité l'autre il va attendre à côté et ça devrait nous espacer les bateaux mais on a un tout petit peu plus de cadence ce qui est pas mal ce qui est pas mal quoi qu'attends en fait toi ce que je peux faire c'est hop parce que t'as pas grand chose à ramener en fait d'ici il n'y a même que d'aller à ramener donc voilà on le fait partir donc là on va avoir une bonne boucle et on a on a on a on a pas mal voilà fret machine en berçard donc là l'avantage c'est que l'autre il va pouvoir l'autre comment je dis ça toi non toi ah bah si ça c'est bon c'est toi donc lui il va arriver avec des machines et des outils donc a priori il aura un chargement mixte voilà il a un chargement mixte c'est parfait ça va peut-être lui faire rapporter un peu plus d'argent le bois on est bien 47 de bois c'est pas mal ça devrait être suffisant combien tu nous fais toi et je pense qu'on se quittera là dessus sur combien d'argent il nous rapporte attention 841 000 donc c'est la même chose ce qui est un peu pas normal on transporte la même quantité donc alors attendez je regarde ça mais si on fait ça 62 000 par an est-ce que ça je vais tester on va passer à 112 000 hop parce que là on va avoir quand même pas mal de trucs à bouger vous voyez on en a 100 et quelques déjà machine l'ambersart 104 plus plus autre chose derrière donc avoir un peu plus de comment de puissance enfin un peu plus de transport de capacité ce sera pas mal et puis on va vraiment s'arrêter là parce que là du coup ça fait un épisode d'une heure et demie enfin pas encore une heure et demie mais pas loin bon c'est vendredi vous êtes contents pareil 946 000 ah il tourne un profit il faudra voir sur le long terme et s'il arrive à nous à nous donner un profit lui ce sera tip top parce que si on peut faire un profit sur cette distance là ça va être nickel alors ici il n'y a rien pourquoi ? parce qu'ici on n'a pas assez de bois peut-être qu'il va falloir un deuxième train mais ça on fera ça plus tard parce que bon donc toi tu as pas assez de bois il va falloir qu'on augmente la cadence au niveau du bois 65 sur 65 là il y en a 39 et là on a clairement on n'a plus assez de bois en fait on n'a plus assez de bois du tout il va falloir qu'on augmente fortement la cadence je ne sais même pas si ça sera possible si 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 il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut il nous faudra un train en plus tout simplement mais on fera ça au prochain épisode parce que là ça fait beaucoup pour aujourd'hui donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on se quitte du coup pour aujourd'hui on se retrouve très rapidement pour la suite d'ici quelques jours ne bougez pas continuez avec vos vos conseils et vos messages ça me fait très plaisir je vous retrouve donc d'ici quelques jours en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501